Ma cliente explique que ces rapports n'étaient pas consentis avec une pression qui n'était pas physique. Elle n'a jamais dit qu'on l'avait baïonnée, attachée, encerclée, tenue, sauf qu'on était dans un environnement tout particulier, encore une fois, avec une énorme pression morale. Les portes des pièces où elle fut violée étaient fermées. Elle se retrouve uniquement avec des hommes, des hommes matures, des hommes dont j'imagine qu'ils sont costauds. Le garde du corps doit peser 100 kg de muscles. Elle est une jeune dame, c'est une fille de 23 ans, c'est une gamine, c'est une jeune dame, une jeune fille qui a 23 ans, qui est menue, qui avait consommé aussi un peu de stupéfiants, donc dans un état, tout en demeurant consciente. J'imagine que son état n'était pas tout à fait normal. La question, ma cliente n'est pas une consommatrice, c'est une jeune fille qui ne fume même pas, donc elle n'est pas consommatrice habituelle ou même occasionnelle. Lorsqu'elle est arrivée dans l'immense suite avec une vingtaine de personnes, tout le monde s'est jeté sur les rails de cocaïne, donc des stupéfiants forts, de la drogue dure. On l'a obligée, dit-elle, à consommer cette drogue, mais elle en a pris un petit peu en petite quantité, mais elle n'est pas habituée. Donc j'imagine que cette consommation inhabituelle a dû avoir quelque peu une réaction, mais pour autant, elle se rappelle parfaitement la scène, les scènes. Et lorsqu'il était entendu, il va inventer des trucs bêtes, alors qu'il aurait pu très bien dire, il n'était pas là. Est-ce que tu veux envoie-moi une photo ? En plus, elle a fait, elle a dit, je lui ai envoyé une photo qu'il a montré.